— Serge Lepeltier, bonjour. Vous êtes ambassadeur de France pour le climat. Deux petites questions à vous poser. Quel est le contexte et quels sont les objectifs de la France dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique qui se déroule à Durban cette semaine ? — Le contexte cette année est un peu particulier, puisque la crise économique et financière a vraiment, je dirais, pris toutes les préoccupations des gouvernements et médiatiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aucun État ne se désintéresse du changement climatique. Donc chaque État veut lutter contre le changement climatique, même si ça n'apparaît pas, je dirais, au premier plan médiatique aujourd'hui. Donc le contexte est un peu particulier. Mais Durban est très importante, puisque la conférence de Durban doit nous permettre de poursuivre le protocole de Kyoto qui se termine pour les engagements des pays développés à la fin de l'année 2012. Donc c'est excessivement important. Tout ne va pas se décider, bien sûr, à Durban. Ça n'est pas dans une conférence que l'on résout tous les problèmes. Mais ça peut être une étape essentielle pour l'avenir. — Alors Serge Lepeltier, quelle sera la position de la France sur les deux grands axes de cette conférence, à savoir d'une part l'avenir du protocole de Kyoto et puis ce qu'on appelle aujourd'hui le fond vert ? — Alors sur le protocole de Kyoto, pour nous, la France a toujours été très en pointe pour le renouvellement de la période d'engagement de Kyoto qui se termine fin 2012 au sein de l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, souhaite cette prolongation. Mais parallèlement, nous souhaitons l'ouverture d'un vrai processus de négociation pour qu'à terme, ce ne soient pas seulement les pays développés qui soient engagés dans une réduction des gaz à effet de serre, mais aussi l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire en particulier les pays émergents. Donc nous voulons donc à la fois le protocole de Kyoto, mais que parallèlement s'ouvre par un mandat de négociation ou une feuille de route un véritable processus de négociation pour aller à terme vers un accord global juridiquement contraignant. Et concernant le fonds vert, qui est très important, dont l'idée a été émise à Copenhague et décidée à Cancun, il s'agit d'ici 2020 d'avoir 100 milliards de dollars d'actions par an de lutte contre le changement climatique. Et il faut d'ici là, bien évidemment, trouver les financements. Donc il y a d'abord le fonctionnement du fonds vert qui devrait être validé à Durban. Et puis à terme, bien sûr, les moyens de financement, puisque nous savons très bien que ce ne sont pas aujourd'hui les budgets des États qui permettront de trouver ces sommes. Il faut donc aller vers des financements innovants. C'est ce que le président de la République a défendu au G20, taxes sur les transactions financières, et peut-être aussi taxes ou mécanismes de marché sur les transports aériens et les transports maritimes. Donc Durban sera, pour tout cela, protocole de Kyoto, mandat de négociation pour aller vers un accord global et fonds vert, une étape très importante. Merci beaucoup. Bonne négociation. Merci à vous.